A ces hands qui aussi peuvent surprendre On les a vu très solides Notamment d'auto On va voir ce qu'ils vont nous proposer du coup Sur nuke la carte Des Danois Alors on va start On va start du côté terreau pour les Astralis Avec du stuff sur Glaive Ainsi que sur ma disque Oh la petite accélération vous la sentez ou pas ? Est-ce que vous la sentez la petite Axel ? On a déjà cassé la porte sur une première intention Et on a empêché Ah la smoke La smoke a empêché le passage Du coup on va infiltrer un joueur Au niveau du C1 Et aller déborder cette rampe justement avec les petits jumps Les sauts de cabrioli Mais c'est Jira qui s'en occupe Il va faire du 1 pour 1 Jira seulement malheureusement Il ne faut pas qu'Adès meure Et c'est le B qui va être choisi Avec Snappy Qui prêve déjà un premier joueur Pas de deuxième C'est du 1 pour 1 pour le moment 3 contre 3 El pistolero d'Otto Va peut-être se charger De reprendre ce BP C'est oui Bubski a du mal Et c'est Dotto et Spinks Qui lui sautent dessus Comme des animaux Et pas des anonymos Hadès arrive Mais Glaive a conscience D'un move potentiel de Hadès La bombe est perdue On essaie de clear les zones Bubski joue son 1v1 Hadès aussi On repère déjà un premier joueur On feinte le départ Mais on reste à l'intérieur Pendant que Glaive rejoint son coéquipier Afin de reprendre ensemble Ce bon site Attention Silence sur le plateau Dotto Action Coupé On l'a refait Hadès Qui n'arrivera pas A faire taire Un terreau Sur le BP Finalement il arrive à Trouver Bubski La bombe va être amorcée Malgré ses petits points de vie Même pas Hadès arrive en courant A grandes enjambées Et ça suffit On voit la superbe action De Hadès Une nouvelle fois On ne trouve personne Pas d'homologue Et c'est Dira Qui trouvera déjà La première Émination Avec Hadès Qui enchaînera Parfaitement On se protège Plutôt bien Comme d'habitude On est en terreau C'est du Glock C'est pas grave C'est la suite Qui compte Maintenant Des AK Face A des MP9 Un FAMAS Et un SCOOT Ça pourrait vraiment Couter le round Hadès N'y voit plus rien Au niveau de cet externe On va donc décider De redescendre à deux Est-ce qu'on a isolé La rampe Je vois pas vraiment Si on a isolé Oui on a isolé la rampe Avec une smoke Du côté des CT Et d'ailleurs On passe A plusieurs Au niveau du Volcano Ou du secret Comment vous l'appelez Vous dans le chat Volcano Secret Ne veux pas Mes maîtres Ne veux pas Je nuk D'accord Allez Snappy qui en fait un Snappy qui n'en fera pas deux C'est Lucky qui viendra Et oh L'interception Et finalement Regardez Même si on est encore A trois vivants Très peu d'HP Sont encore présents Ah là Ça va être embêtante Cette molo Va être obligé de sortir Spinks Oh non C'est pas vrai Oh non Pas comme ça Pas comme ça Et Spinks Et l'HP Il va finalement tomber Mais la bombe Est tombée du bon côté Est-ce que Hadès Va pouvoir le faire Ils n'ont pas refermé Les portes Attention Ça peut coûter Le round là dessus Et il reste plus Que le l'HP Finalement le round Qui est en train De sourire Quatre secondes Il faut partir C'est terminé Lucky n'y pourra rien Et il faut pas mourir Il faut pas mourir Bien vu au jeune Lucky Donc on revoit ce run De Spinks On va conserver On va essayer de jouer dessus Mais là le round Est assez J'ai un peu du mal A voir Astralis Avec un A perdre Avec 4-0 Comme ça Le round Est largement joué Mais c'est à l'individualité Avec un peu de réussite Bien évidemment Alors oui effectivement Volcano C'est le propriétaire De la carte Alors pourquoi On a appelé ça Volcano Je sais plus Si c'est parce que Volcano avait fait Une action dessus Ou si parce que Il y avait marqué Volcano A ce niveau là Au niveau de l'entrée Pour aller en bas Est-ce que certains Peut-être peuvent M'aider Je sais plus Pourquoi on appelle ça Volcano Il y avait marqué Il y avait marqué Je crois qu'il y avait marqué Volcano Exactement dessus Là on est un peu On est un peu dans le dur Depuis le début Et on va vouloir Aller attaquer Cet inté à plusieurs Il ne reste plus Qu'une smoke De flash Ça suffit amplement Normalement Pour accélérer Les stuff part Et Bubski Découpe déjà d'auto Le contre stuff Ne vient pas Et on amorce aussi L'avancée de Snappy Au niveau de la radio Et on avance sur le BP Avec cette double décale Magisk fera tomber Dira On a perdu beaucoup d'hommes 3 contre 3 Il y a une possibilité C'est celle-ci Malheureusement Lucky n'a pas saisi Son opportunité Ou n'a pas réussi La bombe sera amorcée Sur le bombe site B Il reste encore Magisk Qui n'arrive pas A ajuster Sur Snappy Bubski S'occupe d'Event Et tout le monde S'attelle A repartir Oh la petite info Là c'est qu'on peut accélérer Tout de suite Regardez Sur la minimap On est en train d'accélérer Evidemment On est en train de jouer Avec la viande Là du coup Pour Spinks Et on va en avoir Le carnet maintenant Que la porte s'est ouverte Mais Snappy Veillette au grain Très beau rune Orchestré par Par les Astralis Mais très bel assaut Contenu De la part des Hans Alors Arnaud En ce qui concerne De vodka Vodocus C'était un langage Que Bah c'est un langage Que tout le monde Employait Tout simplement Je sais pas Qui l'a dit C'est sorti Déjà depuis longtemps Et c'était surtout Sur CSS Du coup Alors je sais pas Comment ça se disait Sur 1.6 Mais en tout cas Sur CSS Ça se disait bien Vodocus Et votre cul Ah c'est déjà là Sur 1.5 Ça existait Sur 1.6 Bah excusez moi Ouais je ne pouvais pas Être En connaissance De ça D'accord Merci en tout cas De vos ref Ok Et exactement Orc Volcano Avait créé La map cache D'ailleurs Je crois Si je ne m'abuse Que On ne reverra Plus jamais Cache De notre existence En compétitif Ou c'est Toscan Non c'est Toscan Pardon C'est Toscan Qu'on ne reverra Plus jamais Spink C'est obligé De reculer Attention À la décale De dire Contre-temps Avec Spink Il rattrape Pupski Dans le cabanon Et c'est Snappy Qui fera tomber De plus à travers Cette smoke Et individuellement On est bien présent On est en train De se faire Martyriser De tous les côtés Alors Alors Ah non C'est CPL 1000 Non c'est Toscan Si je ne dis pas De bêtises Attendez Je vais me Je vais me renseigner Vraiment Toscan Je crois Que c'est bien Toscan Non c'est Toscan Toscan Qui était Énormément Joué sur CSS Et même sur Un procis Si je ne dis pas De bêtises Alors attention A ce dépassage Au niveau de la rampe Là Snappy Il arrive Il a du mal Il a du mal Snappy Il ne l'a pas fait Sur le premier Là directement On n'enchaîne pas Du tout Et on va même Faire tomber D'auto Heureusement Que Spink S'est dit Arrive Mais Dupré Va prendre la tête Il prend la tête Dupré Il prend plein de choses Mais il prend surtout La tête Du coup Dupré Il prend quoi Dupré Dupré Il prend la tête Exactement De l'herbe En tout cas On joue très bien le coup L'aritek au niveau Du A Oh le kick Il va attraper La tête De Dira Et finalement Le petit accélération Ramp Aura eu raison Pour le moment De ce round Est-ce qu'on en veut Le jouer Evidemment Un petit peu dommage De vouloir aller tenter Son aventure là dessus Il n'a pas réussi A le voir Il faut partir Très vite A des Très peu de points de vie Au revoir Bout Ah ce petit bruit dans l'eau Et là regardez tout de suite Majisk premier Buffski qui sort sur un timing Hasardeux qui surprend d'auto et là Adios Bahamas Allez on va récupérer l'information au niveau de cette porte Gleb qui est en train de s'avancer Il va surprendre d'y ramène en dira Sur reprend sur Glaive Le reptilien Est passé de l'autre côté Alors je vois que certains sont inquiets Alors sachez que sur OSL nous commentons Évidemment la Pro League Et sachez que sur un PV à partir de 19h C'est à dire dans 45 minutes vous aurez le droit d'entendre la douce voix On reçoive de SRK Aux commandes du match Double poney versus Blink On est ici à première Pendant que Lucky est en train de faire la différence Et Spinks intelligemment A pris de l'espace Et récupère juste la formation en ligne cassée Du retour de Lucky Si retour il y a Il est entendu c'est confirmé On va pouvoir s'avancer au niveau de la rampe Et c'est Spinks qui s'occupe de lui Effectivement Mr.T c'est bien moi Pendant qu'on revoit Snappy Dans ses oeuvres Et là on a vu toute l'intelligence de Spinks Qui est venu se placer tout de suite en conséquence Alors j'espère que certains ont la rêve De Adios Bahamas tout de même Du mouvement au niveau de cet externe On va d'ailleurs passer devant les fumigènes Et non derrière les fumigènes Ce qui peut surprendre au niveau de la prise Regardez On est un petit peu naïf là côté Enz je trouve A ne pas prendre cet externe On a l'information ok sur le B1 Mais bon le joueur inté est un peu en position Très complexe On peut vite récupérer cette échelle Et Dira va récupérer l'info Bahesh Dira qui arrive tout de même Via son skill A récupérer un kill Mais l'information est donnée Attention tout de même au passage Au niveau de cette hauteur On est en train de s'infiltrer Et là c'est la naïveté totale Le doublé de Dupree Le triplé de Dupree Elle a rien de spécial tarif Ah si quand même Parce que beaucoup peut-être ne le savent pas Mais adios Bahamas C'est tout de même C'est tout de même L'album Musical De Népal Pour ceux qui connaissent Oh oui effectivement Effectivement 6 à 2 Et regardez le nouveau graphique Team Economy Qui apparaît sur vos écrans Effectivement Je me fourvoie totalement Suga Attention à Dira Tema la taille de Dira Qui est en train de retourner à la situation sur Nuka à son tour Il prend les devants Attention à Dotto Qui a la première ligne Qui prend son stuff dans le pire des instants C'est dommage Mais il va bloquer l'avancée Les astralistes Ils ont déjà diminué Mais Dupree Est aussi dans le cerveau de Dotto Et a compris Il le savait Malin Snappy Puis Adès Finalement les Enns sont partout Ça ne s'arrête pas Et Adès qui continue son festival Pendant qu'on salue évidemment la présence de Dokaï dans le chat Très grand observeur français Qui je l'espère Oeuvrera encore pendant des années Dupree Avez eu Dotto Mais derrière Regardez-moi ce setup Snappy Adès Ils s'entendent parfaitement Ils dînent ensemble le soir On les voit à la plage Jouer à la raquette La piquette Jax La piquette Jack Tu es mauvais Après une bonne pause Une bonne Une bonne S'impose Je vous laisserai deviner Ce à quoi j'ai pensé 7 à 2 Avantage total De la part des Enns Attention on ne voit rien Il se rapproche C'est pour ça Adès En ne voyant personne Ça annonce un passage potentiellement On a compris en tout cas quelque chose Les smokes Vont apporter la confirmation Mur en diagonale Ah non On appelle ça le mur Enfin moi personnellement J'appelle ça le mur mouse Petit boost de Spinks Qui ne trouve personne Oh la la Et dira Qui reprend toujours ses amis Hazardeux Mais qui va faire le café Il va délivrer quand même Un sacré Un sacré paquet d'informations Allez Il faut tenir Snappy Qui fait tomber la bombe Il n'enchaînera pas Son bobski Il n'a pas réussi Son coup Attention On est en train de resserre Au niveau de cette échelle On est en train de communiquer Du côté des Astralis La bombe est isolée Glaive revient à la charge Et ce petit achat Est en train de passer Pour le moment Merci Glaive Pour les travaux Un contre trois On va avoir du mal Pour Dotto je pense Je ne savais pas Que ça traversait comme ça Et le troisième point Arrive donc Pour les Astralis Qui vont envoyer Certainement Un petit achat Non on a acheté trop vite J'ai l'impression là Oh Snappy On a acheté trop vite Là dessus Et on va forcer Toute l'équipe A acheter Un diguel Un max 7 Pour jeu des contacts Surtout au niveau De cet inté Et de la rampe Adès aura son sniper Sans Kevlar Attention au tagging Ah c'est Ah vous avez envie De vibrer Il fallait le demander Attention à ce round Avec le passage Des Astralis On est en train De prendre ce volcano D'assaut Seulement Dira Mais Adès Qui attrapera Glaive A l'intérieur De ce fumigène On arrive enfin A passer au niveau Du vocano Dira Seule Peut-être Accompagnée Non loin De Snappy Au niveau de cette rampe Et peut-être que là Enfin On va avoir un round Clé pour Astralis Malgré Qu'on ait perdu Le capitaine Le capitaine est sans doute Déjà En train De donner ses indications A son équipe On va entendre le petit bout C'est pas ça qu'on va pas se montrer On a entendu aussi le fait Qu'on tombe Et dira Arrive Comme une sauterelle Et malheureusement Se fait décapiter Par magique Ça ne s'en finit plus Et on va décapiter Snappy Pas de Danois Du côté Enz On n'en veut plus Les Astralis Ne le veulent plus Le round Est déjà plié Spinks Plie bagage Et rentre au spawn terreau Donc du coup Fusobec A ce niveau là Ça va ou Juste comme ça J'attends ton info Ok d'accord Alors sachez que De caster en solitaire Est une chose assez complexe C'est de gueuler Sachant que potentiellement Il aura une troisième map Il est vrai Qu'on essaie quand même De s'économiser un petit peu Parce qu'à la fin de la journée Ah et la voix Elle commence un peu A pencher Mais tout de suite Dès qu'on donne De l'importance A des actions futiles Parfois Il arrive que Bah tu y crois Voilà Tu y crois Comme Glaive y croit Pour le moment Alors Jawed Se recommande Du prochain match Ce soir Avec l'une de ses équipes Préférées Parce qu'il faut savoir Que Jawed Après les équipes françaises Il a une préférence Pour les équipes CIS Lui voilà Il adore ça C'est comme ça Attention Spinks Qui attrape déjà La tête de Dupley Il n'arrivera pas A s'exturper Malheureusement Heureusement que Staphy est là Et Staphy fait le 1 Staphy ne fait pas le 2 Mais on est en train D'enfermer le key Avec son sniper Il faut le prendre de court On saute On saute Comme des kangourous Et ça suffit L'Australie n'est pas loin Heureusement que le BPB est pris On va pouvoir amorcer Cette boron Mais est-ce qu'on a pu S'extirper Non on va planter Réellement Au niveau de ce BPB Avec Majis Keglaev Les deux anciens Les deux titans D'Astralis Face à Dira Dotto et Hades Punis de Kevlar Sur ce round Il va falloir enchaîner Et vite Attention à la ligne d'Hades Qui est en train de punir Non il a décidé Lâché au pire des timings Mais on ne se présentera pas A lui En tout cas pas pour le moment Pas de stuff en prévision Pour masquer la visibilité De cette bombe Attention à Glaive Qui a de l'heure De lâcher son meilleur spray Les deux portes Se sont ouvertes Comme une seule Et enfin La victoire du round Au bout pour les Danois Alors si je continue Alors si je continue de cette manière Je pense que Je vais aller faire Un petit aller-retour Chez le doc Demain Et à la pharmacie Non parce qu'il est vrai Alors il faut que vous compreniez Et aussi un petit peu Le fait du solo cast C'est que quand nous sommes deux C'est plus facile De pouvoir faire les actions Où on hurle Le problème c'est que Si je vous active Ce mode Si j'active le mode action En moi Tous les rounds On risque de Voilà Ça risque de On la connait Madisk Qui découpe la tête de Dihra Et va tenter son passage Voilà L'aventure continue Pour les Danois Et c'est Snappy Qui attrapera Décidément Glaive A perdu toute son âme Dans les smokes Et Snappy arrivera A faire du 1 pour 1 Ça par contre C'était inattendu On va quand même Se diriger tout droit Au niveau de Ce bombe site B Avec Madisk Qui revient Comme il le peut Il va falloir peut-être Aller l'aider Là Mes jeunes Astralis On voit Lucky Et Bubsky Qui sont en train De partir Sans Tonton Madisk Et il en est peu fier Parce que là Il y a le passage Au niveau de la rampe Voilà Lucky revient Parce que si jamais Problème il y a Ça peut s'avérer Complicado Dotto Restera Petite porte Et on patiente 45 secondes Une smoke sur Adès Qui permettrait De désamorcer En toute sérénité Sping s'occupe Du passage Et là on va comprendre Très vite Que c'est le bombe site B Qui a été choisi Amorçage de bombe Pour la grande porte Qui n'est plus Ouvrable du coup Puisque la mollo Empêchait l'ouverture De la porte Et le 3 contre 3 Est totalement jouable A moins que On perde trop de temps Bubski a perdu la moitié De son existence Au niveau De cette position Attention De toute façon Bubski Se replace parfaitement Et la trappe Tout de même Que les HP sur Pix Mais là La retex n'est plus jouable Adios Bahamas 7 à 6 Les haines Sont en train De lâcher prise Voilà Beaucoup de frustration Aussi des deux côtés Je pense On économise Pour le dernier round Et on aura Evidemment Un sniper Sur Hades Et attention Parce que Il y a une stat Que le big boss Aime bien dire Cette round en CT C'est bien Car Je sais pas Si vous en êtes rendu compte Mais dans la scène professionnelle Le side CT Est quand même Assez compliqué Allez on va tenter De découper Une première tête C'est 10 rares Qui n'arrivera pas A enchaîner sur ma 10 Qui s'était abaissé Attention Ça ne s'aligne pas Et heureusement Tout est maîtrisé Adès en solitaire Adès tombera lui A son tour Dernier round Déjà Dans cette deuxième carte Entre les astralis Et les hens Avec un 10 rares En feu Enfin à moitié en feu Mais pour le moment C'est la sagesse Qui est en train de prendre le pas Sur Le skill individuel Avec d'auto En 2-11 Ah il a tout donné D'auto Il a donné tout son chakra Sur la game précédente On a tenté le boost afro Au niveau de l'XT Ça n'a pas marché Alors oui sachez Qu'il y aura toujours Des refs En faveur Oh Spinks Qu'est-ce qu'il a Comment il a eu Spinks a couru tout droit Spinks est en train De faire le round Avec 10 rares Spinks a pushé Tout le lobby Mais comment c'est possible Qu'est-ce qu'il vient De se passer Le replay s'il vous plaît Le replay s'il vous plaît On est en train D'asphyxier totalement Sur ce round Par où est-il passé Bah par l'inté Fatalement Mais comment Mais comment Skimmer Et peut-être là Un perfect potentiel Pour ce round Avec Bobski Allez Bobski Faisons au moins 1 Peut-être pas 2 Mais fais-en au moins 1 Bobski maintenant Est apparu Bobski est repéré Et Bobski Est tombé On se retrouve Dans quelques instants Mais j'espère Qu'on va avoir ce replay Il faut voir Ce que Spinks a fait Restez avec nous Nous avons la suite Après cette petite page de pause Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Glaive va faire tomber un premier joueur et ne tombera pas à son tour. Attention ! A du play maintenant ! Qui se fait casquer par Dira ! 4 contre 3 ! Glaive l'OHP ! Tout va se passer par la hauteur et par l'event. Lucky est sorti sur un timing beaucoup trop hasardeux. Aïe, 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 aïe ! Astralis est en train de tomber ! Astralis est en train de tomber sur ce pistolet ! Et de 1 et de 0. Neuf à sept pistoles remportées par les Hans. Alors on a beaucoup critiqué Dotto et du coup je pense que ça l'a réveillé aussi potentiellement. On va passer sur cette terre et mettre beaucoup d'activité. Dira une inspiration, l'inspiration fut bonne. Le tableau est presque fait. Glaive en a marre. Par déjà deux fois il se fait attraper dans les smokes. Sans avoir lui aussi de son côté attrapé quelqu'un. On a envoyé seulement Dira en éclaireur au niveau du secret. Pendant que Snappy récupère l'information mais là Dupou est bien au contact. Il va falloir être minutieux sur la sortie. Les stuff vont pleuvoir mais c'est bien lui qui va faire des dégâts. Oh là là la belle molly, la belle molly ! Et Dupré est bloqué malheureusement dans les flammes. Il ne peut plus repartir et se fait attraper par Snappy. Quant à Dira et à Dess, on sort sur le BP. Bups qui en fera 1, en faire 2 était trop compliqué. C'est fait. Les haines se confirment et ne se font pas avoir sur le fort Sacha. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va repartir cette fois-ci œuvrer avec seulement des USP. Ce route ne sera qu'une formalité. Ah une petite Tom Cruise sur Dupré quand même. Qui espère au moins attraper quelqu'un. Il va même tomber Dira. C'est la deuxième fois par contre ça va donner énormément d'informations à ses coéquipiers. Qui vont vouloir aller au niveau de cet inter. C'est des USP, il faut y aller. Et vite. Alors certes Dira a perdu malheureusement son McTen. Mais remporter le rune serait vraiment incroyable. De la part des Danois. Il va falloir sauter et vite tous ensemble. J'ai une seule traite. C'est parti. Il pleut des CT sur le BP. Glev arrive à en prendre un mais tombera finalement dans les balles. Il ne reste plus déjà que le ki. Mais l'opération est déjà bien rudement menée. Regardez là. Regardez-moi tous ces trois joueurs qui sont tombés au combat. 11 à 7 snipers sortis et double CTR sniper sur Madisk et Lucky. Qui ont préféré donc cet achat au stuff. Un seul kit seulement sur le sniper Danois. Quant aux ENS, ils sont plutôt bien partis déjà aussi. Avec le full armé. Dotto est en train d'embêter au niveau de cet extra. Et on est en train de passer. J'ai l'impression qu'on a Dira qui attend justement patiemment. Et on va même y aller à plusieurs. Du coup il profitait de la situation. Attention à le repositionnement de Lucky qui est déjà au niveau de ce secret. Et prêt à attraper des ENS qui souhaiteraient avancer. Et on est même à 2 au niveau de cet extra. Si on compte la présence de Glaive. Ça peut également faire la différence sur ce round. Attention Glaive récupère les informations. Mais on reste caché sagement. Et la patience des ENS qui est en train de payer. Puisque ça a aimé le doute. Voilà. Et on fixe l'intérêt. Glaive est obligé de revenir. Et va repartir au niveau de ce B1. Snappy va décoller la tête de Lucky. Et va ouvrir totalement. Et Dotto comprend exactement ce qui est en train de se passer. Un joueur a déjà roté au niveau de ses 20. Oh là là Glaive. Glaive qui est en timing. Et on passe. C'est presque magique. C'est en train de faire ENS là-dessus sur ce round. Quel round clé. Est-ce qu'il reste des smogs pour passer ? Évidemment que oui. La bombe sera amorçable. Attention à cette petite ligne tout de même. De Magic. Mais on a décidé de amorcer ailleurs. Hadès. Est repéré. Mais le round n'est plus jouable. Il faut partir éco. Fuyez mes chers Astralis. Les ENS tactiquement. Ont été au-dessus. Sur ce round. Quel round. La patience. Et surtout ils y ont cru jusqu'au bout les ENS. Jusqu'au bout. Ils sont restés à 2 au niveau du lobby. Les stuff sont partis. Ça a rappelé Glaive. Qui étaient sur l'exter. Au niveau. Au niveau du bien. Pour jouer. Pour jouer avec cette image de l'inthèse. Il était obligé. Il y a trop stuff qui tombe. Il y a la double molly. C2. Plus la molly. Au-dessus du cab. Derrière. On a les stuff qui partent. Il est obligé de venir jouer. Sur ce timing. On a les joueurs externes. Qui prennent leur timing. Et là. Snappy et Dira. Qui n'ont qu'une seule chose à regarder. Et Dotto. S'étant infiltré. Infiltré. A la perte de Lucky. Tout a été. Parfait. Et millimétré. De la part des Enns. Honnêtement. Bravo. Oh la petite sortie inté là. Oh la la. On va mettre en tout cas. Beaucoup de pressure. Oh Dira. Qui va prendre. Déjà un premier kill. Attention à cette sortie inté. On n'a pas voulu sortir sur la première. Attention c'est Spinks. Qui attrapera du play. Il reste encore Dotto. On va déposséder Astralis. De ce BPA. Ok. Par contre. Le petit one tap. On va mettre exactement. Batory. Ouais. Ça c'était dur. C'était dur. Mais le round est fait. Et derrière. Regardez. Les Astralis. Qui partent en écho. Alors Bubsky et Dupley pourront en racheter. C'est une certitude. Glaive. Ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. C'est nuke. On peut se permettre de jouer aux pompes. Ou aux digueules. Ou aux contacts. Ça peut faire énormément de dégâts. Et on va pouvoir racheter. On va pas même pouvoir lui drop de toute manière. J'aimerais bien revoir le timing de Lucky. Sur le B1. Oh d'accord. D'accord. Ouais. J'ai compris. Et la pause prise par Astralis. Les mots de Zonic. Pour peut-être rassurer son équipe. Parce que là. On est en train de couler. L'achat au prochain round va être complexe. Faisable. Mais très complexe. Si on vient le perdre. Et on va sortir sur l'inté. En deuxième temps. Tout de suite. Oh. La molly qui s'éteint pas. Mais c'est pas grave. On a finalement passé. Beaucoup d'HP ont été perdu. On arrive à passer en bas. C'est un passage en B. Et on a fixé toute la défense en haut. Et là. On commence à comprendre. Mais où sont-ils. Ces petits hands. Et oui. Ils sont allés ailleurs. D'auto reste en position. Et patiente. On attrape Snappy. Qui attendait sagement. Au niveau du lobby. Et là. C'est de l'action individuelle. Il ne reste plus que D'auto. Pour le faire. Et il ne le fera pas. Le point est pris par les Astralis. Dommage. La smoke qui devait éteindre la mollo. Ne l'a pas faite. Il ne reste plus que D'autor. Chut. Les terroristes win. C'est parti. Il y a encore une nouvelle pause mais cette fois-ci de l'autre côté. Les Astralis sont en train de pour le moment prendre beaucoup de rounds et il va falloir en mettre. Ce round-là était important. Mais attention, plus trop de finances non plus. Du côté des Ents, le prochain round est un round d'achat forcé, je dirais. Achat forcé peut-être, petit achat plutôt. Mais il y a un bon excellent sur Dotto et Spinks. Pour espérer gagner, il faut enchaîner les rounds. Mes chers Danois, avec double setup sniper entre Lucky et Magisk. On va vouloir réitérer ce qui n'avait pas marché précédemment. Attention à cette Molo, on va réussir le passage dans l'Event, ok. Est-ce qu'on a conscience du joueur qui est passé ? Pas du tout. Ah, Magisk arrive. Magisk arrive et c'est Dira, Spinks, tout le monde tombe, le château s'écroule ! Le château s'écroule ! On est remonté tout de suite d'Event, Spinks a pris ses aises. Et remonté tout de suite, 14ème round de la part des Ents. Oh que c'est dur ! Si en plus Dotto alourdit la sentence, nous allons nous retrouver avec... Bon, il y aura deux achats dans tous les cas. Ils peuvent acheter encore deux fois. Voilà, Dotto. Dotto qui est en train de faire le round sur le side terreau, clairement. Et une nouvelle pause. Nouvelle pause. Plus qu'une seule à disposition de Zonic pour parler à ses joueurs. Là, c'est vraiment qu'individuellement, on n'y est pas. Et on le sent, regardez. Côté Ents, tout le monde est à peu près à la même hauteur. Plus de disparités du côté d'Astralis. C'est dans les duels que tout se joue. Et ça, pour le coup, Ents, c'est une de leurs plus belles puissances, je trouve, depuis le début, depuis hier. Ça a fait deux matchs qu'on peut déjà voir une petite récurrence dans le fait qu'ils jouent vraiment ensemble. Sur les premières intentions, en tout cas. Et qu'ils n'ont pas peur de sortir et d'aller chercher les duels au skill. Parce que c'est une de leurs plus grandes forces. Entre Dira, Spinks, Snappy. Ainsi que Dotto. Je ne compte pas à Dess au niveau... À ce niveau-là. Attention. Majis qui est seul. Dira s'est fait attraper par le ki. Il va falloir du coup sortir au niveau de cette rampe. Majis que repart. On devrait peut-être avoir là une rotation d'un joueur. C'est Glaive qui arrive. On isole un premier passage. Voilà. Busky avait déjà effectué sa rotation. Attention au passage. Et là, il faut être patient du côté des Ents. Semer le trouble dans la tête des Astralis. Pour espérer accéder à ce bombesite. On repart du coup au niveau du bombesita. Le problème étant que il ne reste plus que deux smokes. Voilà. Il faut repartir au niveau de cette Exter. Il faut qu'au moins un joueur mette... Ah, on va mettre des flashs. C'est un passage au niveau de l'Inté. Peut-être. Alors, il faudrait que ça soit un passage Inté pour les Ents. Je l'espère pour eux. Ah non, c'est un... Ah non, ils ont feinté. D'accord, ils ont feinté la reprise d'Exté. Là, on accélère avec Dupley à un niveau de cette Inté. La bombe tombe avec Spinks. Aussi. Bombe tombée. On se doute bien que ça ne peut que finir ici. Et là, c'est au skill que ça va se jouer malheureusement. Et à ce petit jeu-là, c'est les Danois qui le remportent pour le moment. 14 secondes. La bombe est tombée dans l'Event. 1 contre 3. D'auto. Désolé, mais... C'est trop compliqué. 14 à 9. Et on va passer par encore la case achat puisque on va pouvoir drop à Snappy. Oui, un PV. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors non, non, non. Pas du tout. C'est faux. Je ne l'avais pas vu du tout. Allez, prise de l'extérieur avec Magis qui arrive à se réitérer sur le premier. Heureusement qu'elle arrivait chez Hadès mais Hadès est très low HP 4 contre 4. Le round est à refaire. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. La première intention souvent pour les Enz sur les premiers duels et là, on les a sentis un petit peu à court. Ils ont eu du mal à réagir. Glaive se met dans sa one way et attend sagement la venue d'un Enz qui pour le moment ne vient pas puisqu'on décide de repartir sur l'inté. Hadès low HP Snappy également. Enfin, low HP il lui suffirait d'aller 3 balles pour mourir. Et on va l'attaquer justement s'éteinté. Attention, le setup tient de plus tout à l'heure entre Bubsky et Duprey. Allez, accélération, on passe à deuxième. Duprey en prend un. Bubsky aussi, ça s'enchaîne parfaitement. On a même Glaive qui est présent. l'attaque et contenu. On passe donc par la case écho pour les Enz. Ils sont durs les Enz. Quand ça se passe mal, ils ont du mal à justement faire en sorte que ça se passe bien par la suite. Contrairement au Astralis qui joue, voilà, regardez, on avait vraiment un setup très cohérent avec déjà Glaive en présence dans ses ventes puisqu'il gardait le passage du Volka. et si ça venait à sortir un T, il aurait justement pu être la seconde lame. Dotto qui prélève Glaive comme ça en sortant dans la mollo. Ils vont vouloir sortir dessus. Jira récupère la M4 et s'enfuit avec. Qu'il est malin. Mais oh là là, il va casquer Duprey juste avant. Ça se joue à rien. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement du coup. Assuré par Magisk. 14 à 11. On rentre dans un cycle économique un peu embêtant puisque là même on va acheter. D'accord. On aura Spinks au Deagle et un joueur en manque de stuff. Ok, je suis un peu étonné. Ils veulent vraiment casser cette dynamique qui est en train de reprendre Astralis parce que attention si on va sur D2 le match va s'avérer vraiment compliqué pour Ant. Il faut vraiment clôturer ça en deux maps. Allez, on veut que tu l'attrapes. Ça ne viendra pas. Passage en bas à 4 et on tergiverse pas. On accélère tout de suite avec Magisk qui est surpris. Dira qui va prendre la tête et Dotto qui fait tomber Glève. Le voilà peut-être. Le 15ème point TS qui vont directement au contact de cette porte méta inquiéter le jeune Lucky qui attrape la tête de Snappy. Oh, ça va être compliqué mais heureusement que Dira qui lui était là à l'entrée et il sera peut-être là à la fermeture du round. Déjà un triplé pour le polonais et c'est l'écho le 15ème round à l'arrivée. On a encore des finances côté Astralis pour oeuvrer encore mais attention ADS ne te donne pas. Il ne faut pas se donner là. Tu n'as pas un rond. Tu n'as pas le cul. Heureusement que tu le fais. Oh que c'est dur. Quelle round de Dira POV Ripley s'il vous plaît. Oh là 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 là. D'ailleurs Dotto pas naïf et puis voilà enchaînement de Dira directement. Oh, ça va vite. Ça va vite. Vraiment. 4 balles de match pour les Enns. Attention au mouvement de Lucky qui est déjà placé et il y a des loups sur la tête. Oh là là Dupree. Pardon. Bubski qui attrape Spinks avec Glaive également. Heureusement que Dira arrive une nouvelle fois peut-être en salvateur avec un doublé. 3 contre 3. On connaît la position de Lucky's mais pas la position des deux autres. Si, on le sait. Non, on le sait pas. On sait que Madis qui est le fixe ramp. On sait que Dupree est le fixe Sinté également. Donc, on se doute à peu près de la position des joueurs. Maintenant, on n'a pas de contrôle de lobby. C'est pour ça que regardez en haut, on a Dotto qui est en train de reprendre délicatement l'information. Il va être dur ce round. Il faudrait rentrer un T tous ensemble. Ils vont déjà isoler la porte. On va en profiter pour Dupree et Madis de resserrer au niveau de cet un T. C'est très finement joué. Madis qui reprend ligne par ligne. Il est obligé de prendre des risques. Et Dupree qui arrive au niveau de ce B1 qui attrape déjà un premier joueur. Pas de revenge. On n'était pas assez collé malheureusement et Dotto qui continue son mouvement sans se faire attraper. Il a un objet de courir. C'est un petit peu dommage mais ce n'est pas grave. On récupère Madis que Dira qui est en train de donner le round au Hens. Il ne reste plus que le jeune Lucky pour espérer peut-être pour sauver de la défaite face au Hens. Oh, pas comme ça. Oh non, pas comme ça. Lucky obligé de regarder partout. Il a entendu Stubzer mais c'est fait et se dira qu'il donne la victoire au Hens. Quel fun match des Hens. Ils ont contenu les assauts. Ils ont contenu les offensives. Et derrière le passage terreau je vous l'avais dit ne pas négliger ce passage terreau. C'est parti. Les Astralis ont failli malheureusement et sont tombés sur deux grands joueurs aujourd'hui. On va parler surtout de Hades qui a fait une magnifique carte. Magnifique carte sur Ancynette mais aussi également un peu moins certes puisqu'il y a d'autres joueurs qui ont brillé du côté des Hens sur la deuxième carte mais clairement au niveau du scoreboard ça se suit bien. Dira Hades on retrouve le duo polonais en top scoreboard au niveau des Hens. Puis derrière on a eu Dotto Spinks et Snappy mais voilà on a eu une très belle remontée de scoreboard de Dotto qui était pourtant mal parti au changement de side mais derrière on a su jouer sur les forces de l'équipe. Hens c'est vraiment solide sur les duels c'est solide à se suivre voilà on a vu qu'il y a eu beaucoup de rythme au début dès qu'on était patient on avait un peu plus de mal dès qu'il fallait justement gérer cet avantage numérique on avait un peu plus de mal les premières intentions sont souvent les bonnes et ça Hens l'a très bien compris malheureusement voilà du côté des Astralis il y a eu plus de mal tactiquement pourtant ils étaient en place on a senti qu'il y avait de très bons setups mais individuellement ça n'a pas suivi du tout alors overall sur les deux cartes donc Hades terminera la carte en 48 25 87 d'ADR 1.45 de rating pour le sniper des Hens très belle performance GG à lui quant à nous messieurs dames regardez qui fait son apparition dans le chat oui oui